Bonjour à tous, il est 17h en Europe, il est 11h du matin au Québec et il est 16h en Afrique du Nord. Bienvenue dans ce huitième épisode. Que vous vous attendiez impatiemment, on a bien reçu vos messages, on vous remercie énormément pour les mails que vous nous envoyez, les félicitations, les questions que vous nous posez. Donc on est bien sur l'enseignement à distance, dans la continuité et le suivi pédagogique en fonction de là où vous vous situez de part et d'autre de l'Atlantique. Et aujourd'hui, c'est une histoire de commode, non, c'est une histoire de tiroir que vous a préparé l'équipe aujourd'hui 7 mai. Pour les nouveaux arrivants, je sais qu'il y en a de temps en temps, alors je suis désolé pour les autres, vous êtes au courant déjà, mais vous allez vous retrouver face à une interface, l'interface de GoToWebinar qui peut ressembler à ce que vous voyez sur la gauche avec une partie pour poser des questions. Ça, c'est quand vous êtes dans votre navigateur. Et puis autrement, quand vous êtes sur votre ordinateur et que l'application s'est lancée sur votre ordinateur, vous devriez avoir ce type de fenêtre à droite avec, pareil, un petit onglet pour pouvoir poser des questions à toute notre équipe. On est quatre. Donc là, vous voyez, pardon, excusez-moi, je saute à chaque fois cette slide-là, mais vous voyez que les questions sont posées toujours de la même manière. Il y a une partie qui, la question se présente comme une question du public. Et puis, vous verrez apparaître les réponses qui vous seront apportées par l'un des membres de notre équipe. Vous avez en direct de Belgique, Charlotte Vanher. Bonjour, Charlotte. Bonjour, tout le monde. La voix est toujours aussi ensoleillée. Et puis, il fait assez bon en Belgique aujourd'hui. Oui, il fait super, on a plein soleil. Kevin, lui, il se trouve dans le centre de la France, dans la région centre, en fait, du côté d'Orléans-Tours, dans ces zones-là. Bonjour, Kevin. Bonjour à tous. Anne est un peu plus au sud. Ça me fait rigoler à chaque fois parce que ça me fait penser à Tintin, Trifon Tournesol qui est tout le temps en train de chercher le sud. Bonjour, Anne. Bonjour à tous. Et Caroline est de l'autre côté de l'Atlantique. Elle est au Québec, donc il est 11h chez toi. Bonjour, Caroline. Bonjour. Et moi-même, Marc Geoffroy. Donc, je suis consultant éducation pour Smart Technologies et je suis en France. Alors aujourd'hui, on va parler de tiroirs. C'est Caroline qui nous a préparé une leçon complète parce qu'elle en a parlé pas mal. On en a tous un peu parlé des tiroirs qui sont utilisables dans Smart Notebook et dans ClassLab. Et donc, dans le cadre de ce qu'on vous propose dans notre série d'épisodes, vous allez avoir la possibilité de créer des choses pour vous, vos activités avec vos élèves. On va fonctionner sur le même rythme que celui qui a imposé, non, qui a donné Anne la dernière fois, c'est-à-dire une explication et puis cinq minutes de travail de votre côté pour créer des choses au fur et à mesure. Et puis, on va garder un peu de temps à la fin de ce webinaire pour que vous ayez le temps de poser des questions. N'hésitez pas à les poser, évidemment, dans le chat, mais on vous donnera également la parole et puis éventuellement, vous nous direz ce que vous attendez. On a prévu déjà les prochaines sessions pour le mercredi 13. On va passer au mercredi parce qu'en fait, tout le monde rentre un peu de chaque côté de l'Atlantique, va rentrer en classe au fur et à mesure du déconfinement. Et donc, le mercredi semble être le jour, le meilleur jour pour que chacun puisse se réunir. On a décidé 17 heures en Europe et donc 11 heures au Québec, 16 heures GMT pour l'Afrique du Nord et pareil pour le 20 mai. Voilà, sur ce, je pense qu'on va pouvoir passer directement au travail. Et pour ça, je vais donner la parole à Caroline. Caroline, c'est à toi. Parfait. Donc, je vais faire un partage d'écran. Avant de commencer, j'avais mis dans le clavardage le lien pour aller télécharger le document que je suis en train de vous montrer. Est-ce qu'il y en a, Marc, est-ce que tu peux se confirmer que tu vois bien mon document notebook? Oui, tout à fait. Ton lien apparaît, mais je vais le copier à nouveau histoire d'être sûr et certain que tout le monde y a accès. Donc, c'est important de cliquer sur télécharger et pas sur SLSO qui est Smart Learning Suite Online parce qu'on ne veut pas emmener cette activité-là directement dans la classe lab. Les tiroirs, malheureusement, on ne peut pas les faire dans la classe lab. Il faut vraiment venir les faire dans le document notebook. Donc, je vais vous donner un petit peu de temps pour pouvoir aller le télécharger, ceux qui ne l'ont pas encore téléchargé. Et en même temps, justement, sur ma page de présentation, ce document-là, je vous le donne. Il y a plein de tiroirs dedans. Je vais vous montrer comment les enregistrer dans votre contenu pour pouvoir les réutiliser. Et je m'étais mis, je mets justement une petite astuce de prof, c'est que je vous donne du temps pour aller vous promener dans le document. Donc, j'avais même mis un chrono, mais en vérité, le temps que je vois qu'il y a assez de gens, que les gens ont eu le temps de le télécharger. Là, ici, Marc, on n'a pas l'option de mettre un petit pouce pour dire que oui, c'est bon. J'ai ça, moi, dans Via, mais dans GoToWebinar, je ne pense pas qu'on a cette option-là. Oui, effectivement, non, je ne la vois pas non plus, mais n'hésitez pas à nous mettre un petit mot pour vous dire que tout a bien été téléchargé. Comme ça, on saura rapidement. Je vois déjà des premiers OK, des premières personnes qui ont déjà téléchargé le document. Donc, en attendant que les autres téléchargent, je vous invite à aller vous promener un peu, comme je fais avec les élèves des fois. Allez-y, allez vous promener dans le document, tournez les pages, allez voir les différents tiroirs que je vous ai mis. Puis après ça, quand on va commencer, on va tous revenir à la diapo numéro 1. Et alors, pour ceux qui seraient nouveaux, sachez qu'on va utiliser le logiciel Notebook pour pouvoir utiliser ce document. et donc, ce qu'on vous recommande de faire, c'est d'aller le télécharger. J'ai mis un lien dans le chat. Normalement, si vous remontez dans le chat, vous devrez retrouver ce lien. Monique nous écrit qu'elle n'a pas le format correct. Je ne sais pas, Marc, si toi, tu peux l'aider ? Je vais regarder ça. Ah, OK, c'est ça. Donc, c'est parce qu'elle n'a pas Notebook. Donc, il faudrait qu'elle, d'abord, est-ce que tu as mis le lien, excuse-moi, dans le clavardage pour aller télécharger la version de base de Notebook? Oui, je le remets. Parfait. Ah, puis elle a un Macintosh. Là, je ne peux vraiment pas, malheureusement, tu es démonique, je ne suis pas du tout Macintosh. Marc, c'est le lien qu'il avait mis dans le chat, parce que si tu veux, je peux lui copier. Tu l'as, d'accord, OK. Je veux bien, merci. Merci. Donc, on va commencer. C'est sûr qu'il y en a peut-être qui n'ont pas eu le temps de le télécharger, mais ce n'est pas si grave que ça. Vous pouvez quand même suivre dans GoToWebinar, puis après ça, vous pourrez prendre le temps d'aller le télécharger et de procéder à mettre vos tiroirs dans vos documents ou même à les modifier. Donc, on va commencer. Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, les tiroirs, c'est ça, il faut vraiment les faire dans Notebook, parce qu'on ne peut pas, en tout cas pas pour l'instant, on ne peut pas les créer, puis on ne peut pas les mettre quand on est directement dans la classe Lab. Il faut vraiment passer par Notebook. Donc, j'ai numéroté les diapos en haut à droite. C'est pour que vous puissiez me suivre. Donc, je vais vous demander maintenant de revenir à la diapo numéro 1. Et là, vous allez voir, moi, j'ai ajouté quelques petites diapos que vous ne cherchez pas dans vos documents. Vous ne les avez pas. D'accord? C'est des petites choses que j'ai ajoutées parce que j'ai donné une formation hier dans ma commission scolaire, puis je me suis rendu compte qu'il y avait des gens qui me donnaient des idées. Alors, j'ai ajouté des petites choses, mais c'est juste des exemples concrets. Donc, justement, je vais vous montrer quelques petits exemples concrets de qu'est-ce qu'on peut faire avec les tiroirs. Alors, par exemple, ici, j'ai mis un problème mathématique. Voyez-vous, j'ai laissé l'espace pour que l'élève puisse me faire sa démarche. J'ai un peu commencé la réponse en bas. Voyez-vous, l'élève peut venir ici tirer le problème. Donc, il tire son problème. Il lit son énoncé. Une fois qu'il sait quoi faire, il peut repousser le problème. Et là, je lui ai mis un autre tiroir à gauche pour lui dire à lire absolument. Je lui dis à l'élève, tu peux écrire directement ta démarche dans la classe Lab ici ou encore insérer une photo de ton cahier de maths. Alors, facilement, les élèves peuvent prendre avec un téléphone cellulaire ou une tablette ou quoi que ce soit une photo de leur travail écrit sur papier et ils peuvent l'insérer tout simplement en cliquant sur ici pour insérer une image. Et ce qui est génial, c'est qu'une fois dans la classe Lab, cette activité-là, quand je vais la transformer en activité individuelle, les élèves vont écrire leur démarche ou encore prendre une photo et moi, je vais pouvoir les corriger. Donc, je vais pouvoir, dans la classe Lab, prendre un crayon comme ça et pouvoir leur mettre un bien comme ça ou si jamais ils ont une erreur, je peux leur indiquer leur erreur. Ou souvent, moi, mes élèves, ils oublient d'écrire la réponse. Donc, je leur indique qu'ils n'ont pas complété la réponse. Alors, l'élève peut voir les annotations que je lui ai mises dans la classe Lab et peut se corriger. C'est ce qui est bien. Donc, là, je vais effacer l'encre. Ça, c'est un exemple de ce qu'on peut faire avec les tiroirs. Un deuxième exemple, très concret, c'est que j'avais un texte à lire. Là, le texte était particulièrement long. Donc, j'ai mis la partie numéro 1 de ce côté ici à gauche. Donc, l'élève tire, lit le texte 1. Là, après ça, il va aller de l'autre côté pour lire la deuxième partie du texte. Bon, là, je ne l'ai pas mise encore. C'était juste un exemple que je voulais vous faire, mais je mettrais, normalement, j'aurais mis ici la deuxième partie du texte. Et ensuite, encore une fois, l'élève va aller répondre aux questions et je vais pouvoir le corriger. Mais le texte est toujours accessible s'il dit, ah, je ne me souviens plus c'était quoi l'utilité du bec du toucan. Il va aller tirer le texte qui parlait du toucan puis il va aller pouvoir aller rechercher l'information. Ensuite, je m'en fers aussi des tiroirs pour permettre aux élèves de s'autocorriger. Donc, ici, je leur demande encadre les verbes du texte suivant. Dans la classe Lab, l'élève prend le crayon et peut aller encadrer ses verbes à l'aide de la souris. Une fois qu'il a terminé, il va prendre le pointeur, il va prendre la première flèche. Mais là, si vos élèves ne sont pas habitués, il va falloir leur dire à la page suivante, pour t'autocorriger, prends la flèche de droite et mets-la par-dessus celle de gauche. Mais moi, mes élèves sont habitués. Dès qu'ils voient ça, ils savent. Donc, on tire sur la flèche et regardez. Une fois que je mets les deux flèches, je vais superposer les deux flèches, l'élève peut vérifier que oui, il a bien répondu. Donc, c'est pour permettre aussi à l'élève de s'autocorriger. Je vous ai montré des petits exemples concrets. Donc, maintenant, les tiroirs peuvent servir à faire un rappel, comme par exemple, souvent, bien, surtout là, comme je travaille en mode asynchrone avec mes élèves, ils oublient souvent de cliquer sur terminer pour me dire qu'ils ont fini le travail. Donc, je leur ai mis un petit rappel pour ne pas oublier de cliquer sur terminer. Mais je pourrais très bien mettre la théorie. Là, je n'ai rien mis, mais on pourrait insérer de la théorie. J'aurais pu marquer les réponses ici pour qu'ils puissent se corriger. Je pourrais leur mettre un petit message important. Donc, ça, c'est un exemple. Tu as jusqu'à vendredi pour me remettre ton travail. N'hésite pas à m'écrire si tu as besoin d'aide. C'est un petit message plus personnalisé. Et là, je vous mets une petite astuce de prof. J'essaie d'éviter de mettre les tiroirs en bas de page parce que selon si l'élève est à 100%, à 125% ou à 75% de zoom, bien, des fois, il peut voir nos réponses. Donc, ce n'est pas idéal de mettre les tiroirs dans les bas de page. Alors, on va commencer. Je vais commencer par vous montrer comment créer un tiroir. Donc, j'ai mis les étapes. Puis, mon astuce de prof, c'est que je vais toujours créer le tiroir dans une page blanche. Donc, je m'ajoute toujours une page blanche. Je vais créer le tiroir là-bas parce que ça me permet de pouvoir tout sélectionner les objets. Moi, je vais beaucoup avec les raccourcis qui sont sur PC. Contrôle A pour tout sélectionner. Contrôle G pour tout grouper. Après, aussi, c'est que ça me permet de pouvoir réutiliser mon tiroir sur plusieurs pages de mon document. Et ça évite surtout, parce que ça m'est trop souvent arrivé de faire un tiroir. et sans faire exprès, j'avais oublié, disons, de verrouiller la consigne en dessous. Et quand j'ai sélectionné pour mon tiroir, la consigne partait sur le côté avec le tiroir. Donc, c'est pour ça que maintenant, je fais toujours les tiroirs dans une feuille blanche. Puis, c'est très important de créer le tiroir en dernier parce que vous voulez qu'il apparaisse par-dessus vos explications. Donc, je vais faire une première démo. Alors là, je vais vous demander de venir voir dans Go to Webinar pour voir comment je fais. Et après, vous pourrez retourner dans votre document notebook pour l'essayer. Donc, on va faire à semblant, bon là, c'est la démo, vous comprenez, mais on va faire à semblant que ce qui est écrit présentement, c'est ma consigne. Je serais marquée, je ne sais pas, écrit trois verbes au présent, un exemple. Donc, la première chose que je fais, je vais verrouiller ce qui est en place. Donc, je fais CTRL A. Ah, bien là, j'avais déjà verrouillé. Je vais juste déverrouiller juste pour faire la démonstration. Donc, on fait à semblant que ça, c'est ma consigne. Je fais donc CTRL A pour tout sélectionner les objets et CTRL K pour tout verrouiller en place. Donc, il n'y a rien qui va bouger. Maintenant, je vais aller mettre un tiroir. Donc, il y a quelque chose d'intéressant, c'est qu'une fois que vous avez des tiroirs de déjà prêt, déjà fait, vous pouvez aller les chercher tout simplement et les emmener comme une image. On les apporte tout simplement dans la page comme ceci. Mais là, on va faire à semblant que je n'avais pas encore créé de tiroir. Donc, je vais vraiment vous montrer comment en faire à partir de rien. Premièrement, je vais d'abord mettre le truc que je veux tirer. Je vais y aller très simplement avec une flèche et je veux tirer, tiens, à partir de la droite. Donc, je vais tourner ma flèche comme ceci. Je peux mettre de la couleur sur la flèche si je veux. Donc, j'ai sélectionné la flèche avec le pointeur. Je vais la mettre en rouge parce que je ne veux pas qu'il la manque. Et là, après ça, je vais aller mettre une forme pour pouvoir mettre un texte. Donc, je vais aller chercher cette flèche-ci. Je la mets par-dessus. Donc, c'est vraiment une histoire de couche. On met par-dessus, par-dessus, par-dessus. Je clique sur la forme et je vais aller mettre la couleur. Donc, je pourrais la laisser blanche, mais je pourrais bien mettre jaune. C'est vraiment à votre guise de qu'est-ce que vous voulez choisir. Je vais la mettre jaune. Et là, en dernier, on va aller écrire notre texte. Donc, je vais marquer important. Et là, vous écrivez le texte que vous ne voulez pas. Donc, si j'avais un message très important à dire à mes élèves, je l'écrirais ici. Une fois que c'est fait, je peux tout sélectionner. Donc, je fais contrôle A. Voyez-vous, ça a sélectionné tout mon tiroir au complet. Et là, je fais contrôle G pour grouper. Moi, maintenant, ce que je veux, c'est que mon tiroir puisse glisser sur le côté. Donc, je veux le verrouiller horizontalement. Vous pouvez aller ici dans le coin, cliquer sur le menu défilant, verrouiller, verrouiller horizontalement. Personnellement, j'utilise toujours le raccourci, soit CTRL-SHIFT-H. Ça, c'est pour horizontal. Et voilà, mon tiroir est verrouillé de façon horizontale. Et ce qui est génial, c'est qu'une fois que je le positionne comme ceci, c'est que dans la classe-là, les élèves, à l'aide du pointeur, vont pouvoir tirer dessus. C'est bon. Donc, vous pouvez aller à la diapo numéro 4, ceux qui ont téléchargé le document. Et là, ici, normalement, tout est verrouillé. Je vais juste vérifier. Mais oui, vous voyez, j'ai fait contrôle A. Tout est verrouillé. Donc, vous devriez être correct. Vous pouvez faire votre tiroir ici, si vous voulez, ou encore le faire dans une page blanche comme moi, je fais. Puis après ça, de la porter où vous voulez le placer. Donc, vous pouvez vous créer un tiroir. C'est un tiroir fictif. Ce n'est pas vraiment un vrai tiroir. Mais vous pouvez mettre dessus soit le mot rappel, exemple, ça pourrait être théorie. Vous placez le mot que vous voulez pour que l'élève puisse tirer. Puis, je vous ai remis ma petite astuce que moi, je crée mes tiroirs dans la page blanche. Puis après ça, je fais le copier-coller dans ma page. Alors, je laisse cinq minutes. Je vais mettre le partage d'écran sur pause. Je pense que je l'ai arrêté sans faire exprès. Désolée. Donc, on se donne cinq minutes pour pouvoir faire l'essai de la création d'un tiroir. C'est parti. Caroline, est-ce qu'après, tu pourras montrer comment enregistrer le tiroir dans le contenu? Oui, c'est la prochaine étape. OK, ça va super. Il y a quelqu'un qui demande comment ajouter des images dans le tiroir. Mais c'est toujours une question de couche. Vous faites insérer une image, vous la placez où vous voulez. Puis après, quand vous allez sélectionner tout et tout grouper, votre image va suivre avec votre tiroir. Alors, pour ceux qui nous auraient rejoints, puisque je vois qu'il y a quelques personnes qui nous ont rejoints au passage, on est en train de faire le premier exercice et donc c'est normal que vous n'entendiez rien. L'activité consiste à créer un premier tiroir. Alors, surtout, n'oubliez pas les conseils de Caroline. Il faut bien grouper les différents éléments que vous voulez voir apparaître dans le tiroir afin que l'ensemble suivez bien le mouvement quand vous allez ouvrir le tiroir. C'est commode. Marc, il y a quelqu'un qui demande si ça fonctionne dans la version de base de Notebook, mais moi, j'ai la version 19, donc oui, ok, c'est parfait. Oui, tout à fait. Oui. Alors, Monique, ClassLab doit avoir un an et demi, peut-être deux ans grand maximum. Il me semble que c'est un an et demi. Et il y avait beaucoup moins de choses qui existaient au tout début. Donc, pour être... C'est un logiciel en ligne qui est en perpétuelle évolution. on essaye de le faire évoluer au moins deux fois par an si ce n'est pas plus. Alors, votre tiroir, en fait, vous allez pouvoir le réutiliser. Donc, tant qu'il est verrouillé, vous ne pouvez pas le copier, mais si vous le déverrouillez, vous pouvez évidemment le copier et du coup, le répliquer. Et puis, en plus, Caroline va vous expliquer comment le mettre de côté pour pouvoir le réutiliser. Alors, moi, j'ai entendu la petite sonnette. Ça veut dire que le 5 minutes est terminé. Je le vois dans les questions. C'est bon, les gens sont curieux. Et je vais vous montrer, on va continuer la petite présentation. Donc, je vais repartir mon partage d'écran. D'accord. Donc, là, vous avez créé peut-être un premier tiroir. Là, maintenant, je vais vous montrer quelques petites fonctionnalités. Il y en a qui demandaient tout à l'heure comment faire pour mettre dans mes contenus. Inquiétez-vous pas, ça s'en vient. Mais là, je vais vous montrer des petites fonctionnalités très rapides. Donc, elle a la diapo numéro 5. On peut d'abord, même quand on a fait un tiroir, on peut changer l'orientation. Donc, en cliquant tout simplement sur le tiroir, clic de droit, on peut faire inverser. Et là, ce qui est bien, c'est qu'on peut inverser gauche-droite ou encore haut-en-bas. Bon, là, ici, haut-en-bas, ça ne changera rien puisque ma flèche est pratiquement au milieu de mon tiroir. Mais on peut changer facilement l'orientation avec un simple clic droit. On continue. On s'en va à la page 6. On peut modifier un tiroir. Donc, vous pouvez cliquer. Je vous en ai mis là un tiroir que j'avais créé qui s'appelait « Astuce ». Mais vous cliquez dessus. Et là, vous pouvez faire un clic droit, aller dans « Grouper », « Dissocier » ou encore, personnellement, moi, j'utilise les raccourcis. Donc, je clique dessus et je fais « Control R ». Ce qui fait que tout mon tiroir se dissocie, se dégroupe. Et là, je peux aller modifier. Bon, finalement, ce n'était pas une astuce que je voulais. Je voulais plutôt faire un rappel. Donc, je réécris « Rappel ». Et là, encore une fois, ce que je vais faire, c'est que je vais faire « Control A », « Control G » pour tout sélectionner et tout grouper. Mais ça, c'est bien évidemment si tout ce qu'il y a autour est déjà verrouillé. Parce que vous ne voulez pas verrouiller avec votre tiroir les consignes que j'avais écrits à côté. Je vais le refaire. Je vais le redégrouper juste pour vous montrer juste pour vous montrer aussi qu'on peut placer tout simplement son curseur dans le bas. Moi, je suis droitière, donc je vais en bas à droite. Mais regardez, on monte tranquillement pour sélectionner tous les objets qui vont faire partie de notre tiroir. Et là, je fais « Control G » pour le regrouper. Donc, vous voyez, c'est très facile. Là, aujourd'hui, je vous ai mis dans ce document-là plein de tiroirs que vous allez pouvoir mettre dans vos documents. Mais ils sont vraiment très faciles à changer. Moi, j'ai mis des exemples que j'utilisais, mais chacun a ses propres tiroirs. On peut changer. On va à la diapo numéro 7. On peut changer la couleur très facilement aussi. Donc, je clique sur mon tiroir. Je m'assure d'être sur le... d'avoir bien sélectionné le tiroir avec le pointeur. Parce que des fois, on dit « Voyons, on ne peut pas aller changer la couleur. » Mais c'est parce que des fois, vous êtes dans l'outil d'écriture ou en tout cas. Et là, on peut aller changer la couleur. Donc, on clique sur la couleur. Donc, on peut changer... On peut choisir une couleur de remplissage. Donc, si je pourrais prendre beige. Et on change la couleur de la ligne aussi si on ne veut plus voir les lignes apparaître. Et voilà, j'ai changé la couleur de mon tiroir. C'est très, très, très facile. Ensuite, à la diapo numéro 8, je peux changer la taille tout simplement en cliquant, en sélectionnant mon tiroir. Puis on voit... Il y a un petit... un petit rond gris qui apparaît en bas à droite du tiroir. Et je peux tout simplement l'étirer pour l'agrandir ou encore pour le rapetisser. Aussi facile que ça. Si maintenant, je voulais juste agrandir mon rectangle vert et pas la flèche, encore une fois, je vais faire CTRL-R pour dégrouper les deux. Et là, je pourrais aller agrandir seulement mon rectangle vert. Et là, je vais le reselectionner avec ma flèche. Et je vais refaire CTRL-G pour regrouper tout ça encore. Et là, je suis rendue avec un nouveau tiroir. Voyez-vous, dans mon exemple, mon tiroir, je l'ai fait après mes explications. Et c'est pour ça que mes explications apparaissent par-dessus. Si ça vous arrive, un simple clic droit et vous cliquez sur ordre, mettre au premier plan. Parce que c'est important que le tiroir soit par-dessus. Sinon, quand vous allez le tirer, puis ça m'arrive aussi à moi, des fois, je n'y pense pas puis j'ajoute des explications après. Puis j'oublie de mettre le tiroir en premier plan. Ce que ça fait, c'est que quand je tire le tiroir, les explications apparaissent par-dessus le tiroir. Mais vous voyez, ça a été quand même assez simple. Un simple clic droit, ordre, mettre au premier plan, puis voilà, le tiroir est en avant. On change de diapo, on s'en va à la diapo numéro 9. Là, c'est juste pour vous montrer que je vous en ai mis vraiment plein de modèles. Donc, j'en ai mis des très basiques, tout simplement en couleur. Donc, vous pouvez tourner la page 10, 11. Je vous ai mis des modèles différents. À la page 12, j'aime bien ça mettre 1, 2, 3. Donc, ça met en quel ordre que l'élève doit tirer les tiroirs. Maintenant, ça, c'est la partie, je pense, qui vous intéresse. C'est comment faire pour maintenant ajouter tous ces beaux tiroirs-là dans votre contenu à vous que vous allez pouvoir les réutiliser dans vos documents. Alors, je me suis mis une petite astuce de prof que je vais tirer. Alors, c'est ça. C'est que mon astuce, c'est qu'une fois que j'ai créé un tiroir, je l'enregistre dans mon contenu pour pouvoir avoir mon tiroir la prochaine fois que je vais faire une activité parce que je ne bâtis pas mes tiroirs à chaque fois que je fais des activités. Donc, on va à la page je suis à la page 14. Alors, je vais vous demander de venir sur GoToWebinar pour voir comment je fais pour ajouter mes tiroirs dans mon contenu. Alors, vous comprenez que personnellement, j'ai déjà créé mon dossier tiroir qui contient déjà mes images, mais j'ai fait exprès, je l'ai un petit peu vidé pour vous montrer comment faire. Mais je vais partir de zéro, je vais faire semblant qu'il n'existe pas ce document-là. Donc, je vais cliquer sur mon contenu et là, dans le menu défilant de mon contenu, je vais dire que je veux un nouveau dossier. Là, c'est ici, ça prend un petit peu de temps, c'est sûr, il faut donner quand même le temps à Notebook de charger. Donc, s'il y en a qui veulent le faire en même temps que moi, vous pouvez retourner dans votre Notebook, vous cliquez sur mon contenu, nouveau dossier et là, moi, je vais l'appeler tiroir. Et là, s'il y en a qui ont remarqué, moi, c'est une astuce que je fais, c'est que moi, j'aime bien que le tiroir sorte en premier. Donc, moi, j'avais écrit un point tiroir. Bon, là, je vais juste me mettre tiret, je vais mettre 2020 juste pour ne pas qu'il crase mon premier document tiroir. Et une fois que c'est fait, voilà, mon document est là. Je lui donne un petit peu de temps, il faut qu'il charge mon document. Donc, ça vous donne le temps en même temps d'aller dans votre Notebook, vous créez un dossier tiroir. Voilà, mon dossier est déjà créé. C'est quand même pas très long. Là, c'est sûr que le dossier que je viens de créer, il est vide. On voit qu'il y a zéro élément dedans. Là, ce qui va être super important, c'est que normalement, ici, je pense que d'emblée, c'est cliquer masquer automatiquement en bas de votre écran. Ce qui fait que quand on vient dans notre document Notebook, on perd les images. Donc, ça, ça va être super important de décocher masquer automatiquement parce que vous ne voulez pas, vous voulez qu'il reste là à côté. Et là, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais retourner au début des tiroirs que je vous avais mis en exemple. Je vous ai mis, voici plein de modèles à partir de la diapo numéro 9. Et regardez, je prends mon tiroir et je le glisse comme ça ici et je le relâche et là, il va apparaître dans mon dossier tiroir. Il faut bien sûr donner un peu de temps à Notebook pour le télécharger, mais normalement, ça ne sera pas long, voyez-vous? Mon tiroir vert est rendu ici. Et là, on peut se promener d'une page à l'autre du document puis tout simplement les prendre et les glisser dans notre document tiroir. Moi, je l'ai intitulé le tiroir 2020 pour dissocier de mon premier document tiroir. Mais voilà, c'est aussi simple que ça. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais laisser mon écran sur pause avec le procédurier. Voilà, le procédurier est ici. Regardez, vous voyez, je clique sur l'onglet images, mon contenu, vous faites nouveau dossier, vous lui donnez un nom et après ça, vous glissez vos tiroirs dans le document. Je me suis mis une petite astuce de prof, là. Ah, bien, c'était l'astuce que je vous ai parlé. C'est que pour glisser des images dans un dossier, je décoche masquer automatiquement. Sinon, quand vous allez arriver avec votre tiroir, le truc à côté va disparaître. Donc, on se donne 5 minutes. Vous pouvez prendre tous les tiroirs qui sont dans ce document-là puis tous ceux que vous aimez, vous les placez dans votre dossier tiroir que vous venez de créer. Alors, je mets mon écran sur pause. Voilà. Vous pouvez même aller à la toute fin du document, je pourrais dire à quel, en tout cas, dans les dernières pages, j'en ai vraiment mis de toutes sortes de modèles comme important, rappel, théorie, astuce de prof, astuce pour l'élève. Donc, vous pouvez vous promener jusqu'à la fin du document et mettre dans vos contenus les tiroirs qui vous plaisent. Là, je sais que vous n'avez peut-être pas terminé, mais je vois le temps qui file à une allure incroyable puis on a tellement d'autres choses à vous montrer. Je pense que vous avez quand même compris le principe. Donc, après, vous pourrez prendre le temps de continuer à mettre les tiroirs que je vous ai préparés dans votre document. Donc, je vais continuer. Je vais aller à la diapo, je suis rendu à la diapo numéro 16. Donc, les tiroirs peuvent donc servir à donner des exemples, des astuces, des rappels, des messages importants, n'importe quoi, mais peuvent également servir à s'autocorriger. Moi, j'aime beaucoup ça. Comme je disais tout à l'heure, mes élèves sont habitués aux flèches, donc je leur mets un, ben là, j'ai fait exprès, j'ai mis n'importe quoi, mais l'élève vient, il écrit sa petite réponse comme ça, après, il prend le pointeur et vous voyez, il peut venir puis dire, ok, c'est bon, je l'ai eu bien, donc il peut aller se corriger. Si on va à la diapo numéro 18, un exemple, l'élève doit encercler l'objet qui a la forme d'un cône, voilà, quand il met les deux flèches ensemble, ça arrive sur la bonne réponse. Donc, je vais aller à la diapo 19 vous faire une démo de comment je m'y prends. Alors, j'ai mis le petit procédurier à côté, puis n'inquiétez-vous pas, je vous l'ai remis aussi quand vous allez être en mode main sur touche. Alors, moi, ce que je fais, c'est que j'écris toute la consigne, le choix de réponse et ce qui est super important, c'est de tout verrouiller parce que là, voyez-vous, il n'y a rien de verrouillé. Donc, vous pouvez, avec le curseur, tout aller chercher les objets comme ça. Moi, personnellement, trop souvent, c'est arrivé que j'ai loupé un objet, donc je vais vraiment avec CTRL A, CTRL K, ce qui fait que ça verrouille tout ce qui est en place. Donc là, je suis sûre que je n'aurai pas de surprise. Et là, je dois faire mes, bien moi, je vais souvent avec les flèches, mais tu sais, ça pourrait être n'importe quoi, là, c'est vous autres qui choisissez ce que vous voulez. Donc, moi, je mets souvent une petite flèche ici à gauche. Bon, je vais la mettre en couleur pour que ce soit plus joli. Et je la clone pour avoir exactement la main, Oups, pardon. Pour la cloner, je clique dessus, je fais CTRL D, et voilà, j'ai ma flèche de droite. Maintenant, ce qui est important, c'est de verrouiller celle de gauche. Là, il ne faut pas qu'elle bouge. Et là, voyez-vous, j'apporte celle de droite par-dessus celle de gauche. Et là, on devait encercler l'objet qui avait la forme d'un compte. Donc, je vais aller me chercher un cercle et je vais encercler la réponse. Moi, personnellement, j'aime bien, quand c'est les réponses, mettre en pointillé pour que l'élève puisse le voir par rapport à son écriture à lui. Et même, des fois, je le mets en couleur pour, Oups, non, là, j'ai mis une forme de remplissage. Je me suis trompée. Excusez-moi. Il ne faut pas remplir, sinon ils ne verront plus. Donc, je vais aller changer la couleur de la ligne. Je pourrais mettre un rouge pour qu'il le voit bien. Et là, si je fais CTRL A, voyez-vous, ça a juste sélectionné ma flèche et ma réponse. Et là, je vais aller grouper ça. CTRL G. Et après ça, je vais le verrouiller horizontalement. Donc, CTRL SHIFT H. Et voilà. Là, je dis beaucoup de commandes rapides parce que je fonctionne beaucoup avec les commandes rapides. J'ai trouvé que ça me sauvait beaucoup de temps. C'était beaucoup plus rapide que d'aller sélectionner ou d'aller faire édition, sélectionner tout. C'est sûr que vous pouvez le faire, mais rapidement, vous allez vous rendre compte que les commandes rapides sont beaucoup plus efficaces. Et en passant, sur notre site web, on a déposé un document avec tous les raccourcis que j'utilise le plus souvent. Donc, vous pouvez aller imprimer la feuille puis la garder à côté. Et ce qui est le fun, c'est qu'il y a beaucoup de ces commandes-là qui sont même dans Word ou dans PowerPoint, on peut les utiliser aussi. Donc, une fois qu'on les a appris, ça peut nous servir pour autre chose. Et là, j'avais mis ici, vous voyez, une autocorrection, mais comme je vous ai dit tout à l'heure, je ne suggère pas de le mettre en bas parce que vous voyez, déjà, on voyait la réponse avant même que je tire sur le tiroir. Donc, justement, si vos élèves ne sont pas habitués, vous pouvez leur mettre un petit rappel comme de quoi ils doivent déplacer la flèche droite sur celle de gauche. Donc, je vais vous donner un petit 5 minutes pour pouvoir, même, on pourrait peut-être même juste mettre 4 minutes, je pense que ce serait suffisant. Donc, vous prenez une page blanche sur laquelle vous pouvez écrire une petite question, vous mettez des choix de réponse et là, vous placez vos flèches. Je vais laisser le procédurier, je vais mettre mon écran sur pause, donc vous allez avoir accès au procédurier pour créer un tiroir pour mettre les réponses. Alors, je ne sais pas ce qui s'est passé, j'ai dû accrocher mon chronomètre sans faire exprès, le temps s'est arrêté, on va continuer. Alors, dans un prochain webinaire, on va découvrir d'autres fonctionnalités de notebook, puis là, comme il nous reste du temps, on avait mis un petit extra, c'est de vous montrer comment faire pour insérer un hyper lien dans un tiroir et après ça, je vous ai mis d'autres extras, c'est encore plus de tiroirs que vous pourrez mettre dans votre banque. Alors, pour ajouter un lien dans un tiroir, donc je suis rendue à la diapo numéro 22, si vous voulez me suivre dans le document notebook, il n'y a pas de problème. Alors, d'abord, la première étape, c'est que je dois insérer le tiroir, écrire la consigne, insérer une image et là, je dois mettre le lien sur cette image-là. Ensuite, je sélectionne tout, donc moi, je vais avec la méthode rapide, c'est de contrôle A, je groupe, c'est de contrôle G et là, après ça, je vais aller verrouiller horizontalement, mais bon, si vous l'avez fait verticalement, je ne l'ai pas dit, mais verticalement, c'est contrôle, shift, E. On peut verrouiller verticalement aussi, mais moi, j'ai tendance à être très horizontal. Alors, voyez-vous ici, dans mon exemple, la page 22, j'avais mis aux élèves une petite vidéo. Alors, j'avais écrit « Clique sur l'étoile » pour voir la vidéo, donc dès qu'on clique sur l'étoile, l'élève est automatiquement propulsé, bon, moi, c'était une histoire, je pense, c'était Greta et les géants qui étaient sur YouTube, si je ne me trompe pas, c'était mon exemple. Bon, YouTube est un peu long à chercher, je vais l'arrêter. Voilà, mais je pourrais aussi insérer un lien. Donc, pour insérer un lien, c'est un peu le même principe, c'est que je vais créer mon tiroir, je vais mettre ma consigne, je vais mettre mon objet, sauf que cette fois-ci, il faut cliquer sur le petit menu défilant de l'objet comme si j'avais mis une étoile et je vais aller insérer le lien et je vais mettre l'adresse, le URL de ce lien-là dans la barre, je vais choisir que c'est sur une page web, j'ai oublié de le marquer. Je veux que, c'est en cliquant sur l'objet, donc je suis rendue à l'étape numéro 4 et 5, je clique sur OK. Donc, c'est comme ça qu'on fait pour insérer un lien dans un tiroir. Donc, si vous venez dans le document, sur la page GoToWebinar, je vais vous montrer comment faire pour mettre un lien dans un tiroir. Donc, la première étape, je vais aller me chercher un tiroir. Donc, Oups, je suis dans mes monstres, je ne suis pas dans le bon tiroir. Voilà, je vais prendre celui-ci, j'en ai pris un au hasard. Je vais aller me chercher un objet, je vais l'écrire, tu sais que c'est une vidéo, je vais écrire vidéo. Voilà, je vais tourner mon étiquette sur le côté, je prends le pointeur et je vais la positionner au bon endroit. Bon, là, je vais mettre la consigne aux élèves, regarde la vidéo suivante, vous avez compris. Et là, je pourrais mettre une petite image ici. Ça pourrait être à mon choix, je pourrais aller chercher une image dans ma banque d'images de Smart. Donc, je pourrais faire une recherche, on va dire que c'est une vidéo sur les lapins. Là, j'ai écrit lapin, je fais une recherche. Et ça va être important de le dire aux élèves en cliquant sur le lapin pour aller voir la vidéo parce qu'ils ne peuvent pas deviner qu'il faut cliquer sur le lapin. Ça, c'est vraiment très important. Donc, on donne la consigne, après ça, j'ai écrit clique sur le lapin. Voilà. Mais là, sur mon petit lapin, il n'y a pas de lien présentement. Donc, je clique sur mon petit lapin, je vais sur le menu défilant, lien, et là, je colle ici mon lien URL vers lequel je veux apporter les élèves. Bon, là, je n'en ai pas de prêt. On va en prendre un rapidement ici. On va dire que je vais prendre celui-là de Via. C'est n'importe quoi, mais je prends le premier que j'ai sous la main. donc, je colle l'adresse ici et je dis que je veux que ce soit sur l'objet parce qu'il compte, ça va mettre un petit air en bas, à gauche, alors que sur l'objet, voilà, l'élève va cliquer sur le lapin et va être propulsé directement. Même principe que tout à l'heure, je sélectionne tous les objets du tiroir, mais comme moi, mes trucs étaient verrouillés en arrière, je peux très bien faire CTRL-A, CTRL-G et voilà, CTRL-SHIFT-H pour verrouiller mon petit tiroir sur le côté. Donc, l'élève tire dessus, clique sur le lapin et est automatiquement propulsé vers la page, vers le lien URL que j'avais collé dans les liens. Alors, ça, c'est vraiment le fun parce qu'on peut aller sur un site pour faire visionner une vidéo, mais ça pourrait être, je prends un exemple, nous, on a un site qui s'appelle Alloprof, sur lequel les élèves peuvent aller pratiquer leurs mots. Donc, je pourrais très bien mettre un tiroir, va pratiquer tes mots sur le site Magimo, clique sur l'image ici-dessus et là, l'élève clique et est propulsé directement sur le site web sur lequel je veux l'apporter pour faire son exercice. Donc, voilà, je vais encore une fois peser sur, vous pouvez aller à la diapo numéro 25. Je vous ai même préparé un petit tiroir déjà si vous voulez vous pratiquer à mettre un objet et insérer le lien. déçu. Donc, on se donne peut-être, il est déjà 48, on se donne juste deux minutes. Voilà, le petit deux minutes a été expiré. Donc, si je continue, bon, c'est ça, à partir de la diapo 26, c'est vraiment plein de tiroirs que je vous ai mis. Moi, j'en place pour l'autocorrection, mais là, je vois que mon autocorrection est mis pour être en bas. je vous le déconseille vraiment. Donc, il faudrait vraiment changer, faire contrôle R pour déverrouiller puis changer le truc d'autocorrection plutôt pour le mettre sur le côté parce que c'est ça, je me suis rendu compte que quand je mettais mes trucs d'autocorrection en bas, mes élèves, des fois, ils voyaient les réponses avant. Donc, c'est pas bien, on est comme grillé. Donc, je vous suggère de changer l'autocorrection pour le mettre plutôt à droite. Mais vraiment, j'ai mis plein, plein, plein de tiroirs. Moi, je m'en prépare même d'avance comme pour faire les rappels, les outils de la classe lab, les petits rappels pour le public de terminer le travail, les réponses, des trucs à lire importants. Ah, si vous allez à la diapo, il y en a un que j'ai mis, c'est notre enseignante. Oui? Je crois que tu es toujours en pause, en fait, on n'a pas vu ce que tu étais en train de nous faire. Pardon. Merci de me rappeler à l'ordre. Donc, heureusement, vous avez le document à main, mais regardez, c'est juste pour vous montrer que je vous ai mis vraiment plein de tiroirs. Ça, c'est mes tiroirs personnalisés, mais vous pouvez faire les vôtres. Mais celui-ci, la note pour l'enseignante, là, c'est vraiment pour moi parce que d'une année à l'autre, je ne me souviens jamais quand je fais des jeux, mais je m'en sers surtout en classe celui-là. Je me mets souvent des petites notes sur le côté et ce que je fais, c'est que c'est super important, il faut bien geler l'écran du TNI. Moi, je lis ma petite note que je me suis mise, mais je ne veux pas que les élèves le voient, donc je gèle l'écran. Parce que des fois, c'est des jeux, puis des fois, je ne me souviens plus qu'est-ce qu'il faut faire dans ce jeu-là. Je me mets une petite note, n'oublie pas qu'il faut que tu sortes tel carton ou que tu fasses telle affaire, puis je fais comme, ah oui, c'est vrai. Et là, je remets la note sur le côté. Ça, ça intrigue beaucoup les élèves. Ils me demandent souvent c'est quoi qui est écrit, puis je dis, ah, ça, c'est des secrets de professeurs. Fait que là, et dans la classe lab, si vous vous mettez une note pour l'enseignant comme ça, moi, ce que je fais, c'est que je ne transforme pas cette page-là en activité individuelle. Donc, du coup, moi, je peux la tirer en tant que prof, mais mes élèves n'ont pas accès. Ils ne peuvent pas tirer dessus parce qu'ils ont comme juste une diapo qu'ils peuvent seulement visualiser. Ils n'ont pas accès au pointeur. Mais comme c'est écrit une note pour l'enseignant, mes élèves, ils n'en font plus de cas. Ils savent que c'est pour moi que je me suis mis une petite note sur le côté. Donc, si je continue, je vous ai mis des tiroirs de théorie, de rappel, des exemples, des notions. Vous mettez vraiment ce que vous voulez. Et à la fin, je l'ai marqué vraiment soyez inventif, créez vos propres tiroirs personnalisés. Moi, j'essaie, je m'en sers beaucoup des tiroirs aussi quand j'enseigne avec la littérature jeunesse parce que j'avais tendance à mettre des post-it dans mon livre. Mais là, bon, après, les enfants voulaient avoir le livre, j'enlevais les post-it, remets les post-it, vous savez, les petits papiers jaunes qu'on colle dans les livres. Et là, à un moment donné, bon, mes petits post-it, ils ne collaient plus, je les perdais. Alors, j'ai vraiment réglé le cas avec notebook. Je mets mes questions dans un document, donc je tire. Et à chaque fois que je fais une nouvelle lecture interactive, j'essaie de trouver un, de me faire un tiroir thématique. Par exemple, quand c'était l'histoire de Vésumot la sorcière, bien, j'ai mis un manche à balai de sorcière qu'on tirait. Donc, et là, on va aller chercher les questions qu'on veut poser aux élèves. Et les élèves, les premières fois, ils ne savent pas trop, mais à un moment donné, ils deviennent très habiles et ils disent, oh, il y a un tiroir à telle place. Fait que là, je dis, OK, c'est toi qui l'as trouvé le premier, va tirer dessus. On va aller voir c'est quoi la question. Et ils sont vraiment, ils les repèrent très rapidement. Et moi, je fais exprès, j'en mets de plus en plus des difficiles qui ne sont pas faciles à voir, mais ils finissent par les trouver. Donc, je crée vraiment chez eux, je dirais, je vais aller aiguiser leur curiosité. Voilà. Alors, c'est terminé pour moi. Je vais aller, je pense, je vais juste continuer, mais oui, c'est ça, le document s'est arrêté ici. Donc, je vais arrêter mon partage d'écran. Donc, maintenant, vu qu'il nous reste du temps, on pourrait prendre des questions au micro, mais surtout, ce qui nous intéresse, je pense, c'est de voir c'est quoi vos besoins, qu'est-ce que vous aimeriez qu'on aborde dans les prochains webinaires? Oui, alors, je vais donner accès à tous les micros, donc si vous voulez, peut-être pas tout le monde en même temps, ou alors, si vous avez une question, vous pouvez lever la main, on verra aussi, on pourra vous donner la parole. Je vais vous dire, comme je dis à mes élèves, ne parlez pas tout le monde en même temps, mais peut-être qu'il y a quelqu'un qui est à l'écoute, qui aimerait que vous, si vous vous dites, ah, j'aimerais ça qu'un prochain webinaire, vous prenez le temps de nous montrer tel ou tel aspect de soit notre book ou de la classe lab, donc c'est le temps, vous avez la parole. Bon, ça a l'air de vous plaire, en tout cas, dans les commentaires, vous nous remerciez, c'est super sympa, merci beaucoup. Il y a Véronique, pas Véronique, excusez-moi, Valérie, qui demande comment j'utilisais les astuces de prof. Ben, souvent, c'est que, là, j'appelle ça astuce de prof, c'est astuce de prof pour les autres profs, donc je mets un petit truc là pour que les profs aillent lire mon astuce de prof. Par contre, aux élèves, je leur mets astuce à l'élève, donc, en fait, je mets juste astuce pour lui. Et là, il peut tirer et là, je lui mets une petite astuce comme par exemple, un exemple super concret, l'autre jour, on faisait du calcul mental et là, je leur disais, ben, il faut penser des fois, comme disons, si je pense à un exemple, 25 plus 25, ben, l'élève peut se dire, ben, je sais que 20 plus 20, ça fait 40 et que 5 plus 5, ça fait 10. 40 plus 10, 50. Donc, c'est un exemple que je lui ai mis en astuce à côté et là, il pouvait le réappliquer dans sa démarche, dans ce qu'il était en train de faire. Puis, peut-être aussi une autre astuce, Caroline, parce que j'ai cru voir passer, enfin, il y a cette question-là qui est revenue. En fait, les bibliothèques que tu nous as montrées, que vous pouvez vous constituer, qui sont personnelles, peuvent être, en fait, partagées avec des collègues, peuvent être partagées aussi en équipe. Alors, on y reviendra peut-être une autre fois pour vous montrer, ça s'est un peu avancé comme technique, mais il est possible d'avoir, d'exporter une bibliothèque qu'on s'est créée. Donc, ça peut être les onglets, par exemple, comme vous l'avez fait là pendant 7 heures. Ça peut être un sous-dossier, donc, en particulier, dans vos onglets, tous les onglets qui sont, par exemple, les astuces pour les élèves. mais ça peut être tous les onglets, évidemment, et auquel cas, ça sera tout le dossier onglet, comme ça pourrait d'ailleurs être tout votre contenu. Vous verrez dans le menu déroulant que Caroline vous a montré pendant le webinaire, vous avez un menu qui s'intitule « Exporter en tant que fichier de collection ». Ça, ça vous crée un fichier avec l'ensemble de vos onglets quand vous le sélectionnez et puis, vous allez pouvoir l'envoyer à vos collègues ou le réutiliser sur un autre ordinateur si besoin. Moi, ça m'intéresse de savoir comment je vais être là au prochain webinaire. Il y a Véronique qui a dit quelque chose qui posait une question par rapport à ce qu'on appelle les jeux d'évasion ou en anglais, c'est « Escape Game ». Alors, ça, ça serait vraiment très intéressant. Ça pourrait être une idée d'un prochain webinaire. parce qu'effectivement, c'est drôle parce qu'on en parlait juste dans le… On s'est rencontrés, nous, l'équipe de Smart, juste avant de vous ouvrir la porte et Charlotte en a parlé. Elle a fait un jeu d'évasion et moi aussi, je suis dans ça. Et effectivement, j'utilise Notebook pour faire mes jeux d'évasion. Donc, l'élève doit avoir la bonne combinaison s'il veut pouvoir accéder à la page suivante. Malheureusement, pour l'instant, cette option-là de pouvoir être propulsée dans une autre page n'est pas accessible sur la classe-là, mais Marc dit que l'équipe travaille là-dessus. Mais effectivement, ce serait vraiment très intéressant parce qu'on peut travailler tellement de choses avec les jeux d'évasion. En tout cas, moi, j'ai travaillé beaucoup en mathématiques et c'est très aidant. Oui, tout à fait. Et d'ailleurs, en fait, il y a aussi des enseignants qui utilisent des fichiers dans les fichiers. Donc, vous ouvrez un premier fichier Notebook et puis, en cliquant sur un lien, vous pouvez ouvrir un second fichier Notebook. Donc, on peut vraiment imaginer des lectures hypertextes très intéressantes. Bon, mais écoutez, si vous n'avez pas de questions, du coup, je vous propose de fermer le banc pour aujourd'hui. Vous avez compris que nous changions le rythme de nos webinaires à partir de la semaine prochaine. Nous ne serons plus le jeudi ensemble, mais le mercredi après-midi pour l'Europe et donc le mercredi en fin de matinée pour le Québec. On vous remercie énormément de nous suivre. Ça nous fait très plaisir et puis, ça nous motive énormément de voir vos réactions. Donc, on vous dit à la semaine prochaine, mercredi prochain, donc, à 17h, heure européenne, 11h, heure du Québec. Merci à tous. À très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada